L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut créer des liens avec du code HTML. Alors c'est quand même la base, le HTML, c'est un langage qui permet de naviguer de page en page, c'est tout le principe du web, et donc c'est toujours très utile de pouvoir, dans une page, pointer vers une autre page. La balise qui sert à faire ça, elle s'appelle A. Alors, évidemment, A tout seul, ça ne donne pas grand-chose, il faut lui donner des attributs, et dont un obligatoire qui s'appelle Ahrefs, c'est-à-dire vers quoi ça doit aller quand je clique sur le lien. On verra un autre attribut après qui s'appelle Target, vous pourrez spécifier où vous voulez que ça aille. Est-ce que c'est dans une nouvelle page, dans la même page ? Alors, c'est parti, on va coder ça. Donc, la balise s'appelle A. Le premier des attributs s'appelle Ahrefs. Égal, entre guillemets, je mets l'adresse où je veux aller, donc là, moi je vais mettre le blog du Profteam. Évidemment, il faut que le lien que vous saisissiez là existe. Si vous pointez vers une page qui n'existe pas, quand vous cliquerez, ça ne marchera pas. Je ferme, et ensuite là, je mets l'encre du lien, c'est-à-dire le texte qui sera dans la page et sur lequel je pourrais cliquer pour aller sur la page demandée. Et ensuite, il me reste à fermer la balise A, donc ça c'est comme d'habitude. Voilà à quoi ressemble mon code. Je vais enregistrer, j'actualise, et donc ici, ici, je clique ici, ça ouvre le blog de l'informatique. Alors, vous voyez, ça l'ouvre dans la même page. Donc, si je veux rectifier ça et l'ouvrir dans une nouvelle, et bien dans mon code, je vais rajouter un deuxième attribut à la balise. qui s'appelle Target. Target, ça veut dire cible en anglais, donc c'est vers quelle cible va pointer le lien. Donc là, je fais égal, et on va faire Blanc pour lui dire ouvre ce lien dans une nouvelle page. Alors ça aussi, d'un point de vue référencement, c'est très important, parce que quand quelqu'un clique sur un lien dans votre site, vous ne voulez pas que le visiteur quitte le site. Donc, c'est mieux qu'il ouvre une nouvelle fenêtre avec le lien à l'intérieur. Donc, cette fois-ci, vous voyez, ma page reste ouverte, et il m'ouvre une deuxième page qui ouvre le lien que j'avais spécifié dans l'attribut href. Alors, on va essayer de faire la même chose, mais en pointant vers une page qui s'appelle Présentation HTM. Donc, évidemment, avant de créer votre lien, il vous faut créer la page. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire assez simple, je vais copier tout ça. Je vais demander une nouvelle page, je vais coller l'intégralité, je vais rajouter BIS. Et là, je vais rajouter VERY BEAUTIFUL. Tout le reste, là, je vais l'enlever. Cette page, je vais l'enregistrer en l'appelant Présentation.htm. C'est bien une page Hypertext Markup Language. J'enregistre. Donc, j'ai bien mes deux pages. Donc, je vais aller dans ma page d'index, faire un lien vers la page Présentation. Alors, je ne l'ai pas enregistré n'importe où, Présentation HTM. Je l'ai mis exactement dans le même dossier que Index. Parce que par défaut, pour trouver une page, le logiciel, Firefox, si ce n'est pas spécifié, il va chercher la page cible dans le même dossier. Donc, comme là, je ne peux pas spécifier son emplacement, je vais juste mettre A HREF égale Présentation.htm. Alors, vous pouvez mettre un target aussi, si vous voulez, pour qu'ils sont dans une nouvelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi rajouter des P, histoire que ça soit un peu plus propre. que ça fasse des paragraphes et que tout ne se mette pas les uns à la suite des autres. Alors, ici, j'ai fait une petite faute de frappe, il me manque un E. J'enregistre, j'actualise et voilà ma deuxième page, Présentation. My flowers are very beautiful. Alors, pour terminer ce cours sur les balises HTML, on va voir une dernière qui est assez marrante qui s'appelle Marquis. Ça va vous permettre de faire défiler du texte. Alors, c'est un peu désuet maintenant, puisqu'il y a d'autres outils pour faire ça dans le développement web. Mais ça vous permet de voir que les balises, il y en a un peu pour tout. Donc, elle s'appelle Marquis. Et derrière, vous pouvez lui donner un attribut qui s'appelle Behavior. Ça veut dire comment elle doit se comporter. Donc, il y a Slide ou Alternate. On va essayer les deux. Et pour l'autre, je vais faire copier-coller, ça ira plus vite. Pour Alternate. J'enregistre. J'actualise. Vous voyez les deux textes qui bougent grâce à Marquis. Vous voyez que quand je fais Alternate, il repart dans l'autre sens. Alors que Slide, il s'arrête en bout de ligne. Donc ça, évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, vous voyez que ça peut être un peu lourd de mettre ça en forme comme ça. Surtout si on a un site Internet avec beaucoup de pages. Donc, on va voir dans la suite qu'on peut utiliser du code CSS pour un peu automatiser toutes les mises en forme, que ce soit pour les titres, les textes, les pages. Donc, il y a les photos. Il y a tout un tas de choses qu'on peut automatiser. Et voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?